Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview de ETV. Alors j'ai un petit problème de voix, mais j'espère que vous allez quand même me comprendre. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Charlie Billot, qui connaît un petit peu ETV. Oui. Quelle est votre expérience avec ETV ? En fait, il y a quelques années, je vivais, je travaillais en Guadeloupe et j'avais en fait une activité avec ETV, puisqu'en fait, on me prenait des créneaux pour faire du téléachat sur la chaîne. Et donc, j'ai une affection particulière pour cette chaîne qui était une des premières à nous accueillir. Génial. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef d'entreprise de Cadalys et vous êtes présidente de l'association Les Jeudis de la Stratégie. Alors, on va parler un peu de vos deux casquettes. D'abord, chef d'entreprise de Cadalys. Comment est-ce que vous êtes devenue chef d'entreprise de cette société que vous avez créée avec vos dix doigts ? Alors, la petite histoire, c'est en fait, à l'époque, je travaillais entre la Guadeloupe et la Martinique. Et puis, j'ai eu un petit revers, on va dire, professionnel. J'étais à l'époque salariée et une expérience que ce n'est pas très bien terminée. Vous êtes fait licenciée ? Oui, dans des conditions extrêmement difficiles. Ça arrive. Et en fait, je me suis beaucoup remis en question. Et finalement, je me suis dit de cet échec, je veux en faire quelque chose de positif. Ça a été combien de temps, cette période de remise en question ? Assez rapide. Un jour ou un mois ou un mois ? Non, quand même pas, quand même pas. Mais j'avoue que ça a dû durer un été. Parce que ça a arrivé au mois de juillet. Et j'étais déjà en train de lire des articles sur le bananier et la banane. Et en fait, dans ma tête, ça s'est ajusté assez vite. Les Américains, ils ont un terme, ils appellent ça serendipity. C'est la concordance de situations, de rencontres qui font que quelque chose devient possible. Et là, en l'occurrence, j'étais assez ouverte, je pense, finalement. Et j'avais une volonté qui était de valoriser les Antilles. Ça, c'était quelque chose que je voulais faire. La grève de 2009 m'avait beaucoup marquée. Oui, la grève de 2009, ça a été un moment assez charnière. Juste avant ce moment difficile, qu'est-ce que vous faisiez concrètement ? En fait, je dirigeais une entreprise qui faisait de l'importation de produits en pharmacie. Donc, vous étiez déjà chef d'entreprise. J'étais salariée. Ah, salariée. J'étais dirigeante. Dirigeante, mais salariée, d'accord. Tout n'était pas, vous n'étiez pas à votre compte, d'accord. Et là, vous avez donc eu ce moment difficile. Vous vous êtes dit, maintenant, je vais créer mon entreprise. Je ne pensais pas encore la créer. Non, je ne pensais pas encore la créer, mais j'ai eu l'idée de ce projet. En fait, le projet, c'était de valoriser les déchets générés par la filière banane de Guadeloupe et de Martinique. Pourquoi la banane ? Parce que tout repose sur la banane. Qu'est-ce qui vous a intéressée chez la banane ? Alors, la banane, pourquoi ? C'est un peu, je pense que c'est beaucoup de rêves. J'ai fait des rêves sur la banane. Honnêtement, je pense que j'ai... C'est sérieux, des rêves, des rêves la nuit ? Oui, je pense que j'ai été possédée par la banane. Non, sérieux ? En tout cas, belle possession. En fait, j'ai lu des articles et puis j'avais que des rencontres liées à la banane. Je suis allée dans un hôtel dans le sud de la France pendant les vacances. Il y avait des gravures anciennes de bananiers. Je suis allée passer deux jours en Angleterre. Il y avait une campagne d'affichage avec des éoliennes, avec des pots de banane. Et en fait, je voyais des bananes partout. Et j'en rêvais, j'en rêvais. Mais vous ne saviez pas encore à cette époque que vous alliez en faire quelque chose d'extraordinaire de la banane ? Je n'avais pas du tout à cette époque-là imaginé que j'en serais là aujourd'hui à vendre ma marque en Australie, au Japon, en Corée. C'est assez sûr. Incroyable. Alors là, vous décidez finalement de créer votre entreprise basée sur la banane. Oui. En fait, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de rencontrer le président de la filière banane, qui était Eric Delussie, et également le président du CIRAD, à l'époque était M. Matron. Et en fait, j'avais mes petits papiers dans mon sac et on a parlé de valorisation de déchets. Et je leur ai dit, je ne comprends pas que vous jetiez des bananes, à peu près 40 000 tonnes, alors que dedans, il y a des composants biochimiques qui pourraient servir en cosmétique et en nutrition. Comment vous avez su qu'il y avait des composants chimiques ? En fait, j'ai lu une étude scientifique pendant cette époque de transition. De transition et de réflexion. Sur la composition des corps gras de la peau de banane. Sur une lecture ? Oui. En fait, dans ma tête, ça a fait... Tilt. Tilt. Il faut dire que ma mère adore les plantes médicinales. Il m'a initiée assez tôt à l'usage des plantes. Donc, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, ça a fait tilt. Vous avez dit qu'elle gâchit, ces 40 000 tonnes. Oui, je me suis dit qu'il y a une vraie opportunité de créer une activité à partir de déchets. Moi, je n'ai pas de terre, je n'ai rien. Et quand on n'a rien, il faut trouver des opportunités. Donc, je suis venue là, je me suis adressée à eux. Ils ont trouvé que c'était un projet intéressant. Et pendant un an, on a fait une étude de faisabilité. C'est pour savoir si, du point de vue scientifique, il y avait vraiment des molécules d'intérêt. Et finalement, vous avez transformé, justement, ces molécules en produits cosmétiques à base de la banane. Et c'est unique au monde. Alors oui, j'ai été un peu la pionnière. Surtout que moi, je travaille sur des corps gras. Je suis la seule au monde à faire des huiles de banane. Alors au début, c'était les gens. L'accueil a été très mitigé aussi bien aux Antilles qu'en métropole. J'imagine, surtout lorsqu'on est pionnier. Oui, surtout. Et puis la banane, en général, c'est qu'on la mange, on fait autre chose, mais on ne la voit pas en huile ou bien en produits cosmétiques. Exactement. Donc, il y avait un certain scepticisme. Alors pourtant, on a trois brevets. On est anti-âge, on est anti-tâche, on est dépigmentant et, pardon, apaisant. Et il se trouve que je me suis dit, bon, je vais directement partir en Asie. Parce qu'on a la même médecine traditionnelle et parce qu'en Asie, c'est un fruit qui est très haut de gamme et c'est un fruit de luxe. Donc, on n'est pas prophète dans son pays. Vous êtes partie en Asie faire votre crédibilité. Exactement. Donc, j'ai commencé par la Corée, après le Japon, on a démarré l'Australie et c'est parti comme ça, en fait. Donc, vous êtes partie comme ça, avec vos valises, vous vous installez là-bas, vous aviez des contacts. Comment vous avez fait pour vous installer, par exemple, en Corée ? Enfin, et bien, en plus, la Corée, je veux dire, ça n'a pas l'air facile comme ça d'approche. Non. En fait, j'ai eu à la fois des opportunités de gens qui sont venus me voir parce qu'ils ont vu des articles sur moi. Ça, c'était le cas de la Corée. Et au Japon, je suis passée par Business France, qui est un organisme qui favorise l'export pour les entreprises françaises. Et j'ai fait des rencontres acheteurs. Il se trouve que j'ai une marque qui est biologique, avec des résultats cliniques. Et l'association du végétal et de l'huile scientifique s'appelait beaucoup en Asie. Et donc, j'ai trouvé très vite un distributeur qui était très axé sur le bio et les plantes. Donc, voilà, c'est parti comme ça. Et on est chez Icetan, qui est le plus grand et le plus vieux des grands magasins du pays. Et là, ça fait combien de temps que vous l'avez créé ? Alors, la marque est lancée depuis 4 ans. Voilà. Et là, on s'attaque au marché américain. Incroyable. Donc, au bout de 4 ans, vous êtes dans combien de pays aujourd'hui ? Là, on va être dans un peu moins de 10 pays. Un peu moins de 10 pays. Vous avez des salariés ? Oui, là, on a une petite équipe. On est 4, en fait, dans l'équipe. Assez axées sur le marketing, maintenant, parce qu'on se rend compte que c'est un gros enjeu. Je voulais absolument vous rencontrer et avoir votre témoignage par rapport à ceux qui nous écoutent pour montrer qu'on peut créer son entreprise, vivre de ses rêves et innover. Innover avec nos produits aux Antilles, ce qui est extraordinaire. Et vraiment, vous avez eu une excellente idée. Alors, votre histoire ne s'arrête pas là parce que non seulement vous avez innové au niveau international, mais en plus, vous avez décidé d'aider les autres. Vous êtes présidente de l'association des Jeudis de la Stratégie. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une association qui a pour but de favoriser et d'accélérer l'entrepreneuriat au sein de territoires dits fragiles. Donc, c'est la banlieue ou les Outre-mer. Et on a des patrons de 440 qui sont à la retraite ou en activité. Elles donnent vraiment de grands noms. Oui. On a par exemple Xavier Fontanet, qui est l'ancien PDG d'Essilor, qui est au conseil stratégique de Schneider et L'Oréal, par exemple, et qui chaque année nous fait… Et d'ailleurs, on a créé l'association autour de lui. Et chaque année, on fait 4 jeudis après-midi où il nous forme à la stratégie d'entreprise. Et c'est très intéressant parce qu'on peut appliquer en fait ces principes aux petites start-up. Et chaque année, on a tous les mois ou tous les deux mois, on a des ateliers avec des personnalités qui ont une expérience en stratégie. Ça peut être en supply chain, en marketing, en leadership. Et en fait, ils nous transmettent leur savoir. Et on remet une bourse pour suivre un cursus HEC. Pour encourager. Voilà. Et on désigne parmi les start-up qui suivent nos ateliers, une start-up qu'on estime qu'elle a du potentiel. Il se trouve que moi, j'étais la première à bénéficier de la bourse qui nous est attribuée par M. Fontanet. À quel niveau ? Quel montant, la bourse ? Alors la bourse, c'est à peu près 20 000 euros. Oui, quand même. C'est un bon coup de pouce. C'est un bon coup de pouce. Comment participer pour avoir cette bourse en fait ? Alors, comment postuler ? En fait, il faut suivre. Chaque année, c'est entre le mois d'avril et entre le mois de mars et le mois d'avril, on a les jeudis de la stratégie qui est notre formation emblématique. Et c'est parmi en fait nos étudiants qu'on choisit. Nous, en fait, elles postulent. Enfin, il ou elle postule. On fait une commission et en fait, on désigne le candidat qui bénéficiera de la bourse. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui sont en Wedloup, qui sont en Martinique, qui sont en Outre-mer, de participer au jeudi de la stratégie ? Alors, on a un site internet les jeudis de la stratégie. Et on peut participer à distance ? Ah oui, oui, parce qu'en fait, on est en visioconférence dans tout l'Outre-mer. C'est une conférence qui est à 360 degrés. Extraordinaire. Donc oui, il n'y a aucun souci. Et tout le monde peut postuler, en fait, on ne se consacre pas au marché métropolitain. Mais il faut juste être présent, en fait, c'est tout. Chère Lébio, une dernière question que je pose en général régulièrement. Quel conseil, vous qui avez ce parcours extraordinaire, à partir d'un moment difficile, et vous avez réussi à innover au niveau international, quel conseil vous donneriez à un jeune qui nous regarde, ou à un adulte qui nous regarde, qui a un moment de réflexion, un moment d'interrogation sur son avenir professionnel ? Ce qui nous arrive tous et à tout moment de notre vie, quel conseil ? Moi, je dirais qu'il faut oser. Il faut oser, il faut avoir de l'ambition, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Il ne faut pas se limiter à notre marché local, ni même au marché national. Il faut vraiment aller, je pense, au-delà. Notre culture est vraiment recherchée et appréciée dans d'autres pays. Là où on n'est peut-être pas reconnu juste à notre juste valeur en France, où on souffre de stéréotypes. Il faut oser, mais il faut d'ailleurs avoir, je pense, un background. Donc, il faut quand même travailler. Moi, j'ai créé ma société avec mes, je précise, avec mes ascédic. Je n'avais pas de fortune ou de fonds personnels. Et il faut se faire entourer d'autres entrepreneurs ou de gens bienveillants, parce qu'être seul, c'est difficile. Et être bien entouré, c'est important. Et moi, je vois, il y a quelques années, j'étais au chômage, quand j'ai créé ma société. Et là, je suis à Station F, incubée par l'Oréal. Merci en tout cas pour vos témoignages. Conclusion, nous, chez nous, autour de nous, peut-être, avec les avocats et tout ce qu'on a autour de nous. La banane, vous, c'est la banane. D'autres, c'est avec les avocats, l'huile carapate, etc. Tout ce qu'on a autour de nous. On peut arriver à innover, à innover au niveau international et surtout, comme vous dites, oser. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup, Chérie Bihou, pour votre témoignage. Et on vous souhaite à tous d'innover et d'oser. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada